Coup dur pour les groupes pharmaceutiques Sanofi et GSK. Le géant français et son associé britannique ont annoncé que leur candidat vaccin ne serait pas prêt avant fin 2021. Les essais cliniques ont en effet donné des résultats moins bons qu'attendus. La réponse immunitaire chez les personnes âgées doit notamment être améliorée, indiquent les laboratoires. Au même moment, l'Union européenne travaille sur la future distribution des vaccins. En marge du sommet européen de Bruxelles, la chancelière Angela Merkel a rappelé l'importance de la coordination en cours au niveau de l'Union. Nous avons dit qu'il était très important que les vaccins soient distribués de manière coordonnée, qu'ils arrivent partout en même temps. Je ne sais pas si nous pouvons le faire de manière très précise à la seconde près dans 27 États membres, mais nous avons décidé de le faire de manière très coordonnée et de montrer que nous avons tous un accès égal au vaccin. Aux Etats-Unis, un pas significatif a été fait vers l'approbation du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech avec le feu vert d'un comité d'experts indépendants de l'agence américaine des médicaments. L'autorisation officielle devrait suivre et la vaccination pourrait débuter dès la semaine prochaine. En Australie, en revanche, un candidat vaccin national de l'Université du Queensland a été abandonné. Deux premiers essais cliniques ont produit un résultat faussement positif au VIH. Le gouvernement dit vouloir à tout prix préserver la confiance des citoyens. Les décisions que nous avons prises devraient assurer les Australiens que nous agissons avec prudence, nous avançons rapidement, mais sans hâte excessive. Enfin, le Britannique AstraZeneca envisage de combiner son vaccin avec le Sputnik V développé en Russie. Cette combinaison pourrait renforcer l'efficacité de la vaccination. Des essais cliniques doivent encore le prouver. Opéçu du Nord karşés Sous-titrage Société Radio-Canada